Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage comme vous le savez, actuellement je ne suis pas en France donc c'est pour ça qu'il y a un décor différent merci infiniment pour tous vos commentaires bienveillants ça me fait toujours autant plaisir merci aux nouveaux arrivants je suis vraiment ravie de faire grandir cette belle communauté et de rencontrer ma famille d'âmes mes chères belles âmes alors aujourd'hui je souhaiterais faire un tirage sur quelle âme sœur, frère ou sœur d'âme vous allez rencontrer et pour quelle raison, d'accord ? donc je pense que ce sera vraiment intéressant pour vous c'est ce que je me suis dit alors nous allons voir ensemble ah tiens, on va prendre, parce que ça parle d'énergie on va prendre Spirit Animal et on va voir ensemble les trois choix qui vont correspondre pour vous ici et maintenant et une autre carte s'il vous plaît super ok super alors le premier choix c'est the turtle la tortue le second choix mes chères belles âmes bear l'ours l'ours et enfin le troisième choix panthe 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 voilà voilà alors nous allons voir ensemble quelle âme sœur quel frère d'âme ou sœur d'âme vous allez rencontrer alors je vais le différencier ainsi âme sœur dans le contexte actuel quand on parle d'âme sœur c'est plutôt un partenaire une partenaire de vie avec lequel laquelle vous allez tomber amoureux amoureuse et où vous allez entamer une histoire et frère d'âme ou sœur d'âme c'est vraiment un aspect plus fraternel parfois vous savez vous faites des rencontres parfois très très fugaces et vous vous reconnaissez instantanément comme si alors que vous êtes de parfaits étrangers vous ne vous êtes jamais rencontrés mais dès l'instant où vous vous rencontrez il y a comme quelque chose qui qui s'invite comme une belle connexion d'âme comme si vous vous retrouviez ici bas et il y a quelque chose en vous qui se reconnaît dans la personne et à ce moment là quand la relation est très forte comme ça c'est souvent un frère ou une sœur d'âme c'est à dire que votre âme a décidé ici bas d'aller à la rencontre de cette autre âme pour évoluer ensemble pour apprendre ensemble pour se créer un miroir etc etc mais nous allons voir cela selon les tirages voilà mes chers balizams je vous dis à tout de suite bonjour mes chers balizams je suis ravie de vous retrouver pour ce premier tirage avec turtle donc comme vous le voyez c'est une belle tortue lumineuse avec du vert qui est en mouvement et qui va droit devant elle et bien nous allons voir ensemble quelle rencontre vous allez faire et pourquoi donc ça peut être une rencontre d'âme-sœur de frère-dame ou de sœur-dame tout cela est expliqué dans l'introduction si vous ne l'avez pas fait d'accord ? alors nous allons commencer avec vous avec j'adore ces couleurs là c'est très coloré un peu d'ailleurs comme le dossier du fauteuil nous allons voir ensemble déjà au niveau de vos énergies pour voir si ça correspond d'accord ? et voir si donc ouh alors ici et maintenant votre énergie est vraiment incline à s'ouvrir parce que il y a une merveilleuse carte quand même c'est love 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 vous voyez donc soit vous êtes à la recherche justement vous vous sentez prêt vous vous sentez prête à rencontrer l'amour à vibrer d'émotion à avoir des papillons dans le ventre donc ça j'adore c'est ma carte préférée en fait parce que je la trouve vraiment jolie c'est rose il y a un cœur c'est lumineux c'est comme si tout était centré dans ce chakra du cœur que j'aime tant et donc j'adore cette carte elle est vraiment magnifique et c'est suivi alors c'est pas rien non plus c'est suivi de paix c'est comme si vous étiez prêt prête à rencontrer une nouvelle vibration parce que vous avez changé parce que vous avez fait le travail parce que vous avez travaillé très fortement sur vos ombres et qu'il fallait en passer par là même si c'était douloureux même si c'était inconfortable pour justement vous ouvrir à l'amour le vrai pas celui qui est possessif pas celui qui est constamment dans l'insécurité et qui rejette la faute sur l'autre non vous avez mûri de ce côté là donc vous êtes prêt vous êtes prête et bien dis donc moi je dis ça je dis rien mais je sens que ça va être waouh waouh alors ok nous allons prendre le soleil radiant d'ailleurs ça ressemble un petit peu le côté très lumineux comme ça avec les différents rayons après avoir passé en fait la pleine lune très récemment et bien maintenant nous allons rayonner alors on va voir ensemble un petit peu pour quelle raison vous allez rencontrer d'abord cette personne et ensuite on va voir qui ok et on va prendre aussi l'oracle de la sagesse que j'aime beaucoup aussi de toute façon vous savez j'aime toutes les cartes puisque je je choisis à chaque fois les cartes qui me font vibrer soit par l'énergie qu'elles qu'elles émanent soit par les illustrations aussi ok waouh sublime alors la raison pour laquelle vous avez besoin de rencontrer cette personne spécifique c'est parce que vous avez besoin d'un miroir pour comprendre à quel point vous avez changé pour comprendre à quel point vous avez évolué parce que vous savez quand par exemple on subit une épreuve très difficile douloureuse qui vous a laminé et où vous n'avez plus d'énergie et bien c'est justement dans ces moments là où on peut vraiment vraiment aller en soi et se donner de l'amour en se disant que tout est juste parce que c'est justement pour pouvoir aller au delà de cet obstacle et s'ouvrir à un monde nouveau une vibration nouvelle une énergie apaisée et apaisante pour soi et pour l'autre donc mes chères Belles-Ânes vous êtes prêts ? vous allez apprendre avec cette personne l'assertivité assertion l'assertivité ça veut dire quoi l'assertivité ? c'est en lien avec le chakra du plexus solaire c'est en lien avec le soleil radiant vous voyez ? vous allez apprendre avec cette personne à vous honorer à vous respecter à vous choisir avant tout et de dire très clairement ce qui est bon pour vous ce qui n'est pas bon pour vous sans avoir peur d'être rejeté par l'autre sans avoir peur de vous sentir faible vis-à-vis de l'autre vous aurez la force de dire ou de faire comprendre à l'autre que ça c'est pas bon pour vous ça vous refusez ça vous êtes pas d'accord donc super et aussi ça va vous permettre de clarifier ce qui se passe à l'intérieur de vous vous savez Aude donc ici dans cette carte je vois de l'ordre tout est aligné tout est rangé c'est comme si tout s'alignait pour vous parce que peut-être que vous le saviez peut-être que vous ne le saviez pas mais vous avez tellement travaillé sur ce chakra spécifique le chakra du plexus solaire c'est comment rayonner c'est comment s'affirmer c'est comment honorer votre belle lumière vous n'avez plus peur de vous montrer visible d'exister d'être présente de vous légitimer de oui de devenir assertif assertive vous n'avez plus peur de cela et vous allez le comprendre dans cette relation et quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive to the sea vous voyez la mer M-E-R-E vous voyez cette vous voyez cette sublime carte cette jeune femme qui semble être dans sa baignoire ou dans son petit bateau avec une mer calme et apaisée et apaisante c'est vous vous comprendrez au travers de cette relation quelle qu'elle soit que non seulement vous allez honorer vos émotions mais que vous allez pouvoir canaliser ces émotions pour ne pas qu'elles vous envahissent pour ne pas qu'elles vous coupent la parole vous allez pouvoir canaliser vous allez pouvoir maîtriser plus vos émotions à l'image de cette mer apaisante apaisée c'est magnifique j'adore votre guidance mes chères belles âmes je suis profondément avec vous on va voir s'il y a d'autres choses encore parce que là je vois dans ma tête les cartes des archétypes donc nous allons voir ensemble s'il y a d'autres choses à révéler en rapport à cette rencontre que vous allez faire prochainement celle-ci m'appelle ah il y en a deux donc on va prendre les deux on me dit que c'est le ying et le yang d'accord ok ying et le yang ok ying et le yang tout cela est énergétique et cette rencontre va vous permettre de vous énergiser et ça va aussi vous permettre de rayonner mais pas simplement au niveau de l'énergie ça va transparaître également comme un glow up naturel non seulement de votre aura mais également au niveau physique il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous il y a quelque chose qui va rayonner en vous et qui sera capté par les autres cette rencontre va être fondamentale pour vous parce que vous allez vous honorer vous allez vous aimer vous allez vous respecter vous allez vous choisir et c'est pour cela qu'il y a cette carte de l'athlète c'est à dire que vous allez renforcer votre tonicité il y a comme c'est comme si en fait il y avait quelque chose qui venait de vos chakras racines et que boum ça allait monter comme une kundalini pour réaligner vos chakras et cela va permettre à vos muscles de se tonifier c'est comme si vous aviez pris je ne sais pas une tonne d'adrénaline et que ça pulsait comme des petites bulles de champagne dans votre corps et comme votre corps va bien vous le rendre et bien vous aurez plus de glow up vous allez rayonner vous allez vous sentir mieux au niveau du corps les douleurs vont s'apaiser comme par enchantement vous savez par exemple quand on tombe amoureux et bien bon j'imagine que vous êtes déjà tombé amoureux en tout cas je vous le souhaite et à ce moment là en fait il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui se passe et vous le sentez en fait en vous vous vibrez vous rayonnez vous êtes totalement disponible et il y a vraiment une ouverture qui se crée à l'image de cet athlète que vous voyez vous voyez il n'est pas du tout fermé dans son comportement physique il est totalement ouvert et alors là le plexus le coeur le tout est vraiment ouvert il n'y a pas de soucis le chakra sacré aussi pareil donc ça c'est vraiment quelque chose qui se passe de l'intérieur justement et qui va vibrer jusqu'à l'extérieur j'adore et en fait cette rencontre avec cette personne nous allons un peu savoir qui ce sera c'est un petit peu le suspense pour vous mais avec cette rencontre vous allez avoir la possibilité d'alchimiser des choses de transmuter des énergies ensemble vous allez apprendre cela il va y avoir c'est comme si en fait certaines problématiques allaient disparaître du jour au lendemain parce qu'au travers de cette rencontre qu'elle soit souterraine en termes d'énergie ou bien conscientisée il va y avoir de toute façon une transmutation des énergies c'est comme si en fait il y avait le ying et le yang comme si vous alliez rencontrer par exemple imaginons que vous êtes plus yin plus réservé plus dans 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 vos intuitions dans les côtés internes et bien l'autre personne sera plus dans son yang et ça ça va matcher et ça va permettre vous savez c'est un peu comme l'ingrédient magique que l'on met dans un plat et qui va tout changer en fait c'est vraiment ça et cette rencontre va vous permettre cette alchimie ça va être extraordinaire cette rencontre va être extraordinaire mes chers belles âmes ça vibre fort et vous savez quoi regardez en dos de deck vous avez transformation ça va vous transformer et regardez comment elle rayonne de partout il y a de l'or il y a du soleil derrière elle elle est elle est assertive puisqu'elle a son bâton là elle est là elle est présente elle est ouverte aussi vous voyez alors qui est cette personne ? celle-ci avait sauté donc je la prends qui est cette personne ? ok on va prendre le tarot du divin que j'adore donc tout à l'heure en fait cette carte-là c'est une carte des lightworkers les artisans de lumière et donc maintenant on va prendre le tarot du divin pour avoir reconnaître un petit peu l'énergie de la personne aussi qui est cette personne ? qui est cette personne ? on va prendre aussi les starseeds qui est cette personne ? on va prendre qui est cette personne cette personne en fait c'est une personne stable qui est très ancrée mais cela n'empêche pas cette personne d'être très en lien avec ses émotions elle accepte et son énergie émane avec cette carte remplissez votre puits et vous voyez, vous voyez la lune ici donc il y a quelque chose de mystérieux qui émane de cette personne il y a quelque chose de serein de calme d'apaisant, il y a une quiétude sa présence juste et calmante quand la personne entre dans une pièce elle a une jolie présence et les gens ont du respect et l'envie d'aller vers mais avec toujours une espèce de est-ce que je peux aller jusque là ? est-ce que j'ai le droit ? vous voyez cette personne naturellement elle a une bulle et les gens ressentent cette bulle inconsciemment donc ils ne vont pas essayer de l'approcher rapidement parce que cette personne a une aura très forte cette personne peut être brune à l'image de cette femme alors qu'importe si c'est un homme ou une femme mais c'est plutôt une personne qui a des cheveux plutôt bruns on va dire ça peut être châtain foncé vous voyez ou ça peut être une personne aux yeux très foncé soit l'un soit l'autre ça pourrait être les deux bien entendu donc vous voyez c'est une personne installée c'est une personne qui est sûre d'elle qui est confiante qui n'est pas dans le doute qui honore sa divinité qui sait montrer les limites mais avec une douceur parce que cette personne est bien aspectée au niveau du côté ying et du côté yang mais son côté yang n'est pas du tout elle est bien aspectée c'est à dire qu'elle n'est pas tranchante cette personne n'est pas tranchante elle est plutôt douce et calme et elle sait dire non quand il le faut et elle n'hésite pas parce qu'elle est sonore oh là là incroyable alors il y a deux cartes inversées parce que cela aussi va dépendre de vous de comment vous allez réagir avec cette personne au moment de la rencontre d'accord donc on m'indique que ça va aussi dépendre de vous comment vous serez à cette enfin dans quel état vous serez à ce moment là de la rencontre donc ça va ça va un petit peu changer donc ce sera plus ou moins conscientisé ou non mais parce que parfois quand quand on est quand on a beaucoup d'émotions ou quand on est dans un certain mood on peut avoir une perception biaisée de la situation réelle mais moi je vais vous parler de la situation réelle pas la façon dont vous pourriez le prendre de façon biaisée selon l'état du moment dans lequel vous êtes d'accord que ce soit clair vous pourriez avoir l'impression au moment de la rencontre selon votre état d'esprit bien entendu donc à des degrés divers que la personne en question et ça va trancher un petit peu par rapport à ce qui a été dit là dans cette première carte mais vous avez le Knight of Wands que cette personne vous aurez l'impression que cette personne est au contraire très rapide volontaire très passionné parfois trop pour certains certaines d'entre vous vous aurez même l'impression que cette personne raye le parquet avec ses dents parce que vous serez à un moment de votre vie où vous n'allez pas être forcément calme au moment de la rencontre bon ça peut biaiser le rapport vous voyez ce que je veux dire parce que parfois voilà on projette des choses sur l'autre et ce n'est pas forcément la réalité mais voilà au travers de ces blessures au travers d'une situation qui vient de se passer patati patata on peut avoir une impression un peu faussée on va dire d'accord donc vous pourriez avoir cette impression là et que avec le queen of swords que la personne peut être tranchante très dans le mental etc etc bon c'est pour ça que cette carte et ces cartes sont à l'envers alors effectivement il y a comme chez toute personne une forme de dualité cela ne veut pas dire que c'est faux pas du tout mais c'est au niveau du degré du ressenti qui est important c'est à dire qu'au niveau du curseur en fait cette personne vient de ça d'accord parce qu'on est tout le temps en train d'évoluer et cette personne à un moment donné de sa vie avec la vibration qu'elle avait suivant l'éducation qu'elle a reçue suivant les traumatismes suivant ses propres blessures et bien en mode de survie les personnes peuvent changer et donc cette personne à un moment donné de sa vie effectivement a été très frontale très tranchant etc etc et en fait c'est cela que vous allez peut-être percevoir en premier mais il est vraiment nécessaire de bien comprendre que cette personne par exemple j'ai l'image de la mère Louve donc une mère Louve elle est prête à tout pour protéger ses petits même à se sacrifier et donc dans le côté survie cette personne effectivement peut avoir cette énergie mais dans son quotidien dans sa vie de tous les jours c'est ça parce qu'elle a tellement travaillé sur elle d'accord donc vous pourriez peut-être avoir une petite appréhension une forme de j'y vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas j'ai peur mais ça m'excite etc d'accord le 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 comme on dit et enfin et cette personne a beaucoup de recul sur elle parce qu'il y a donc c'est vraiment elle arrive vraiment à se détacher d'une situation quelconque et d'avoir le recul nécessaire pour voir les choses telles qu'elles sont d'accord elle a beaucoup beaucoup travaillé sur elle cette personne elle a des énergies pléiadiennes elle a un côté visionnaire elle a des idées inspirées parce que justement elle a beaucoup travaillé elle a beaucoup travaillé sur ses ombres donc elle voit beaucoup plus loin beaucoup plus haut que la plupart des gens et avec cette carte on m'indique que c'est une âme sœur mes chers ben les âmes bon je le savais depuis le début mais je voulais vraiment avoir confirmation et je pense que vous l'avez ressenti lors de cette guidance là et puis cette guidance a finalement duré vraiment pas mal de temps mais c'était c'était important parce que je suis tellement heureuse pour vous cette personne va énormément compter pour vous et on me dit que non je ne vais pas vous donner de timing parce qu'il y a le timing divin pour chaque personne mais cette rencontre va arriver et ça va changer beaucoup de choses pour vous voilà mes chers bas âmes j'espère sincèrement que ça a résonné pour vous n'hésitez pas si c'est le cas de de liker de partager de j'en perds mes mots de 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 vous abonner si vous ne me connaissez pas je m'appelle Azuki je suis médium libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle vous aurez toutes les informations sur mon site internet en dessous de cette vidéo parce que je donne des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins et puis j'ai également si vous souhaitez en apprendre plus au niveau spirituel une plateforme qui s'appelle Patreon pareil vous trouverez toutes les informations en dessous où j'enseigne au niveau spirituel sur plein de domaines différents afin que vous puissiez évoluer et cheminer selon votre rythme je parle justement de ce côté ying et yang la polarité féminine masculine je parle également des mémoires du corps de comment les cellules les informations engrammées dans les cellules peuvent vous impacter ici-bas selon l'aspect transgénérationnel ou selon ce qui a pu se passer au niveau intra-utérin et qui du coup perdurent sous forme de schéma répétitif comme un programme téléchargé sur un ordinateur et vous votre job c'est de faire des mises à jour vous voyez donc bref vous aurez plein d'informations là-dessus et puis moi je vous dis à très bientôt pour un autre tirage ce fut un plaisir de faire cette guidance pour vous je vous embrasse bien fort mes chers belles âmes bonjour mes chers belles âmes je suis ravie de vous retrouver pour le second choix où vous avez choisi l'ours mes chers belles âmes alors avant de commencer et bien nous allons voir ensemble quelles sont vos énergies alors on me demande pour vous de prendre les spirit animal et on va voir dans quelle énergie vous êtes alors moi j'ai une particularité c'est que je me laisse guider vraiment par les cartes et suivant les choix je n'utilise pas les mêmes cartes je fais vraiment à ma sauce et comme j'ai envie alors oui je ne suis pas une méthodologie machin machin c'est vraiment pas mon truc mais je pense que vous devez savoir instinctivement alors il y a trois choses wow 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 je vais juste checker cet animal je suis sûre que c'est celui auquel je pense mais je préfère être sûre à 100% ouais c'est ça alors ce que j'aime beaucoup chez vous au niveau de vos énergies c'est que vous avez une dualité mais qui est bien aspectée c'est à dire que vous avez l'énergie du lion et l'énergie aussi de l'agneau ça semble un petit peu oh là là c'est un petit peu qui est tout double qui est tout double et en fait peut-être que pour certains certaines d'entre vous vous avez une double culture qui sont parfois qui ont pu s'entrechoquer dans votre vie parce que vous venez de deux cultures totalement différentes ou peut-être encore plus peut-être que vous avez trois vous venez de trois cultures différentes mais en tout cas vous n'êtes pas par exemple français pure souche on va dire peut-être que vous êtes français mais que vous avez vécu en Afrique vous voyez ce que je veux dire ou comme moi par exemple je suis française mais mes deux parents sont japonais vous voyez donc c'est vraiment comme s'il y avait deux cultures qui s'entrechoquaient et que ça a été compliqué pour vous dans votre enfance et même dans votre adolescence et peut-être même au début de votre vie d'adulte mais qu'aujourd'hui en rapport à tout ce que vous avez enchaîné comme expérience de tout ce que vous avez appris et bien vous êtes maintenant capable d'être le lion et l'agneau en même temps donc honnêtement vous êtes irrésistibles vous êtes irrésistibles mes chères belles âmes il y a quelque chose de très attirant chez vous il y a soit une énergie soit un accoutrement soit une façon d'être de bouger qui est particulière et qui fait que les gens ils ont envie de vous côtoyer ils ont envie de vous connaître ils ont envie de parler avec vous parce que vous émanez ce truc très original en fait et autant avant les gens vous comparaient en disant oui mais toi t'es ceci ou toi t'es cela non mais toi t'es pas ceci t'es pas cela et aujourd'hui les gens en fait waouh mais c'est qui cette personne elle a l'air vachement intéressante patati patati patata d'accord mais vous avez également le castor donc ça veut dire que vous avez aussi appris à ne plus vous laisser envahir parce que le castor en fait c'est un animal qui apparaît comme ça un petit peu bouboule comme vous voyez ici mais qui peut être très rapide qui peut manger vite qui peut se cacher qui est très intelligent il est très malin et vous avez aussi ça donc vous vous avez du flair en fait vous avez du flair vous êtes ce qu'on appelle un bullshit détector j'ai entendu ça dans une guidance je pense que c'était Nordic Light qui avait dit ça et j'ai trouvé ça génial ça m'avait marqué you are a bullshit détector ça veut dire que ben vous vous avez le flair pour voir immédiatement les personnes qui sont fausses qui font semblant qui ont des masques etc etc vous les détectez immédiatement enfin bullshit c'est plutôt on va dire oui bon j'extrapole le truc mais et c'est pas aussi fort que ce que ça veut dire dans ce que je souhaite dire mais je trouvais ces deux mots assez marrants oui vous êtes comme un détecteur de mensonges vous savez quoi vous savez quand les personnes sont fausses quand elles essayent de vous manipuler quand elles essayent d'obtenir quelque chose de vous quand elles essayent de vous culpabiliser bon vous lisez les gens comme un livre ouvert quoi et ça c'est aussi grâce à cette culture que vous avez c'est à dire cette double culture cette triple culture qu'importe mais ça c'est devenu vraiment vraiment un joyau pour vous alors qu'au départ ça a été vécu très probablement comme un grand et lourd fardeau d'accord donc si c'est quelque chose qui vous parle restez avec moi et on va voir maintenant qu'est-ce que cette rencontre va vous apporter pour quelles raisons vous allez rencontrer bon ben voilà c'est immédiat chez vous c'est direct 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 il y en a beaucoup mais on va les prendre toutes parce que c'est important qu'est-ce que cela va vous apporter super oh wow j'adore je suis tellement heureuse pour vous tout d'abord cette rencontre va vous permettre d'être plus léger d'être plus légère tel un un oiseau perché sur sa branche donc ça va vous stabiliser et en même temps ça va être léger et ça va vous permettre cette rencontre d'accéder à vos profondeurs avec la chouette d'accéder à votre sagesse ancestrale qu'elle soit intuitive ou totalement conscientisée ça va vous permettre comme je vous ai dit et on insiste là-dessus de vous stabiliser et wage il me semble que c'est le coin attendez je vais voir wage wage ouais c'est ça c'est le coin et donc ça va non seulement vous stabiliser mais vous aurez dans votre flair vous serez encore plus précis précise parce que les coins c'est très c'est très pointu en fait et donc vous aurez ce côté encore plus pointu au travers de cette rencontre que vous allez faire d'accord ça va donc vous permettre de vous équilibrer par rapport à un pont qui a été dévasté qui a été cassé et ce pont c'est aussi ce pont culturel donc soit avec cette rencontre vous allez rencontrer une personne comme vous et vous vous allez vous sentir compris comprise et ça va vous faire vibrer très fort parce que vous allez presque vous dire mais c'est la première fois que je rencontre une personne comme moi qui a le même vécu qui a eu les mêmes souffrances les mêmes épreuves et donc cette rencontre va être très importante pour vous parce que ça va vous permettre de vous comprendre encore mieux vous personnellement au travers de cette rencontre entre vous tous les deux et donc c'est drôle il y a un pont il y a comme un pont là qui n'est plus cassé et donc ça va vous permettre cette rencontre d'aller clairement reconnecter cette part manquante que vous avez peut-être pu ressentir tout au long de votre vie parce que vous vous êtes senti tellement seul isolé incompris et vous vous sentiez vous vous êtes senti tellement impuissant impuissante dans tout ce que vous viviez au fond de vous parce que ça a généré énormément d'émotion énormément de déni parce qu'il fallait survivre et qu'il fallait s'adapter au monde alors que vous n'étiez pas forcément d'accord donc c'est une rencontre très importante pour vous parce que ça va vous permettre au travers de cette rencontre de vous guérir mutuellement c'est comme un passage une passation donc c'est une rencontre très importante on va voir ensemble quelle est cette relation et aussi et aussi comment dire qui est cette personne comment vous allez la reconnaître alors une celle-ci m'appelle ok une autre ok on va prendre aussi une carte de l'oracle de la sagesse il va y en avoir deux au final même trois super alors qui est cette personne et quelle est son énergie on me dit qu'il me manque une carte ah ok c'est celle-ci d'accord on va prendre the seed and the sickle alors laissez-moi regarder un petit peu en fait la personne que vous allez rencontrer elle va émaner beaucoup de douceur mais une douceur ancrée il y a quelque chose de lumineux qui émane de la personne un petit truc qui va vous charmer énormément quelque chose qui va faire fondre votre coeur d'un amour pur et sincère votre coeur va s'ouvrir parce qu'il y a quelque chose que vous allez reconnaître en elle qui est de l'ordre de quelque chose de charmant qui vous rappelle vous ne savez pas quoi mais quelque chose et vous n'arriverez pas à saisir le pourquoi du comment mais il y a quelque chose qui va vous faire fondre en voyant la personne au travers de l'énergie qu'elle va émaner parce que cette personne est dans la joie elle est totalement connectée à la vie elle s'abandonne à la douceur la douceur de vivre la dolce vita et c'est une personne qui peut être colorée c'est à dire soit en termes d'habit mais ça peut être aussi une personne qui a une peau basanée par exemple qui est bronzée par exemple ou qui peut être noire vous voyez c'est une personne qui embrasse la vie à première vue c'est cela qui va émaner mais à son contact vous allez comprendre petit à petit donc au départ c'est caché ça ne se voit pas il va falloir un petit peu de temps pour comprendre que cette personne a d'énormes savoirs elle est claire sentiente donc elle sent les choses de façon très intuitive et elle sait des choses même si elle ne sait pas je m'explique parfois nous pouvons tous avoir des fulgurances et vous savez intuitivement que ça c'est faux que ça c'est vrai que ça se passe ça ça se passe pas comme ça etc et c'est vraiment quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous et cette personne a ça tout le temps donc son flair est assez appuyé et assez fort bon alors j'ai une carte qui est tombée je vais la prendre et c'est en fait une rencontre qui est destinée parce que vous avez la destinée et chez vous c'est très clair votre rencontre en fait est importante parce que bon si jamais par exemple vous faites un métier un peu rationnel je sais pas moi si vous êtes programmeur si vous êtes dans l'informatique enfin c'est c'est quand même assez rationnel logique maîtrisé etc donc il n'y a pas vraiment la part pour l'imaginaire tel qu'on le conçoit quand on est petit de rêver voilà on est vraiment rêvé sur son ordinateur et cette personne en fait cette rencontre que vous allez faire va vous permettre en fait de vous connecter à l'entre deux c'est pour ça que vous avez between worlds alors cette personne que vous allez rencontrer est peut-être un guérisseur c'est peut-être un passeur d'âme c'est peut-être une thérapeute ou un médium ou une médium vous voyez c'est quelqu'un qui travaille entre les deux mondes c'est à dire qui fait le lien finalement entre le visible et l'intangible c'est quelqu'un qui peut-être travaille avec les énergies ou qui accompagne des personnes ou en tout cas qui a vraiment un don là-dedans alors laissez-moi juste chercher le mot vous avez en fait serendipity donc en français serendipité qui veut dire capacité aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et à en saisir l'utilité au niveau pratique ou scientifique donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est vraiment une personne comme elle est dans les énergies et bien elle peut vibrer avec et attirer à elle des choses qui paraissent totalement aléatoires et qui va faire qu'elle va tout de suite avoir une acuité et comprendre ce qui se passe ce qui se joue et faire des découvertes étonnantes elle a cette capacité là et enfin c'est une personne en fait qui qui est bien aspectée au niveau de son chakra du plexus solaire mais pas de façon appuyée et en fait elle pas de façon appuyée elle n'a pas besoin parce que vous voyez ce triangle là que vous voyez encore une fois qui rappelle les pyramides égyptiennes c'est une vieille âme c'est sûr qui a eu des vies antérieures dans l'égypte ancienne et qui a conservé en fait cette sensibilité là qui fait que c'est une personne sensible mais sensée et qui peut vraiment avoir des fulgurances énormément de fulgurances qui amènent à elle beaucoup de synchronicité parce qu'elle a une vibration très haute parce que son chakra du plexus solaire est impacté de façon positive et donc elle attire à elle beaucoup de choses et donc naturellement vous allez vous sentir attiré par par son énergie par sa personnalité etc et vous allez du coup vous comprendre beaucoup mieux cette personne en fait va être un frère d'âme ou une soeur d'âme pour certains d'entre vous c'est une personne qui va devenir votre meilleur ami et puis pour d'autres ça va être une rencontre très forte très intense mais qui mais où la vie va faire qu'à un moment donné dû au fait que la personne ou vous vous allez déménager vous allez vous voir moins souvent mais vous serez toujours en contact d'accord vous allez beaucoup évoluer au travers de cette rencontre et ça va vous aussi vous mettre le pied à l'étrier aux énergies à l'intangible à la synchronicité à comment attirer les choses à vous ce que vous souhaitez l'amour la richesse les relations la paix avec certaines personnes etc etc donc cette personne va vraiment vous laisser une empreinte très forte et ça va quelque part changer votre perception de la vie j'adore on va terminer avec un petit bonus pour vous ah c'est celle-ci ah bah j'adore c'est la carte découverte élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi c'est exactement ça pour vous avec cette personne vous allez vous redécouvrir autrement parce que vous aurez accès à une sensibilité supplémentaire qui ne sera plus vécue comme 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 quelque chose qui va vous éloigner des autres parce que vous allez encore vous sentir incompris incomprise vous voyez ça va vraiment vous permettre d'ouvrir vos horizons et du coup de vibrer haut de la même façon que cette personne j'ai adoré votre guidance je la trouve très très douce parce que oui vous avez choisi cette carte donc vous êtes plutôt une personne introvertie et que justement ça va vous permettre de sortir des sentiers battus ça va vous permettre de sortir de votre grotte où parfois vous avez tendance à vous réfugier et ça ça va changer vraiment le cours des choses pour la suite et peut-être même que grâce à cette personne elle sera le déclencheur pour que vous puissiez partir de là où vous êtes où vous allez décider par exemple de partir vivre dans un autre pays ou vivre totalement autrement vous voyez par exemple je sais pas vous avez vécu toute votre vie dans une ville dans une grosse ville dans une capitale et puis vous décidez comme ça de partir à la campagne ou dans un endroit beaucoup plus reculé vous aurez beaucoup moins peur parce que au contact de cette personne en fait elle va apaiser vos peurs et vous allez vous rendre compte que l'inconnu ce n'est pas que négatif bien au contraire que vous vous ouvrez à tellement d'opportunités parce que c'est ce que vous allez voir avec cette personne parce qu'elle attire énormément de synchronicité et elle elle viendra vous apprendre ça donc c'est magnifique c'est vraiment magnifique j'adore voilà mes chers ben les âmes j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous ça a été un grand plaisir de faire ce tirage et je vous invite si ça a résonné pour vous à liker à partager et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas n'hésitez pas non plus à mettre un commentaire si vous le souhaitez c'est jamais obligatoire et puis si vous ne me connaissez pas je m'appelle Azuki je suis médium libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle vous aurez toutes les informations sur mon site internet que vous trouverez en bas de la vidéo parce que j'offre des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins et enfin j'ai également un Patreon qui est donc une plateforme qui me permet en fait de poster des vidéos pour vous permettre de cheminer à votre rythme au travers d'enseignements spirituels en lien aussi avec ma vie personnelle pour comprendre un peu mieux qui je suis et puis mais c'est vraiment en lien par rapport aux enseignements spirituels en lien avec le féminin le masculin les peurs en lien avec le fait de sortir de sa zone de confort de sauter dans l'inconnu et de voir aussi tout le processus par rapport à ça bref vous avez plein 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 de vidéos et ça ça marche au travers d'abonnements et lorsque vous vous abonnez et bien vous aurez la possibilité de regarder toutes les vidéos que j'ai pu poster jusqu'à présent voilà mes chères belles âmes ça a été un ravissement et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage je vous embrasse bien fort mes chères belles âmes bonjour mes chères belles âmes je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et vous avez choisi la panthère et bien nous allons voir ensemble quelle rencontre vous allez faire et pourquoi mais avant cela j'aimerais lire un peu vos énergies donc nous allons prendre le prisme color et on va voir un petit peu d'abord quelles sont vos énergies pour voir si ça correspond à votre tas c'est quand même mieux oups ok ici et maintenant il y a quelque chose qui vous met en souffrance et qui est en lien parce que vous avez pain qui vous met en souffrance ou qui vous coupe de vos émotions en lien avec l'abondance donc ça peut parler de légitimité ça peut parler de la valeur que vous vous octroyez ça peut être en lien avec l'argent donc prenez comment cela résonne pour vous ça peut être des difficultés financières actuellement mais ça peut être en lien avec une illégitimité ou ça peut être en lien avec cette difficulté en fait à à vous autoriser à avoir de la valeur mais que malgré tout au fond de vous vous savez qu'à un moment donné ou à un autre les choses vont se débloquer et que vous allez aller vers votre succès donc il y a quand même une foi en vous c'est comme si vous saviez que c'était quelque chose à dépasser pour aller vers votre succès voyez ce que je veux dire donc si vous êtes dans cet état d'esprit actuellement alors c'est un tirage intemporel donc si vous êtes dans cet état d'esprit actuellement restez avec moi si ce n'est pas le cas je vous invite à aller voir un autre tirage d'accord ? bon alors on va voir déjà par rapport à cette relation cette rencontre que vous allez avoir ok on va prendre ça pour vous on va prendre des maîtres ascensionnés comme je me plais à le dire suivant les tirages en fait je n'utilise pas les mêmes cartes parce que je me laisse totalement guider par l'instant présent ce qui se présente à moi je ne me pose pas mille milliards de questions en me disant oui mais pour le numéro 1 j'ai fait ça alors je fasse la même chose pour le numéro 2 et ben non je ne suis pas comme ça donc on va voir ensemble un petit peu qu'est-ce que cette relation déjà va vous apporter et pourquoi vous allez rencontrer cette personne et à la fin nous allons voir qui est cette personne quelle est son énergie qui elle est d'accord ? donc on va voir cela ah celle-ci ressort et on va prendre une autre aussi ah celle-ci ressort on va prendre donc 2 tiens on me demande de prendre cette carte-là de l'amour de soi ok alors on va prendre une carte qu'est-ce que cette relation va vous apporter qu'est-ce que vous allez apprendre alors cette carte est tombée hop ok alors laissez-moi juste regarder cela ok cette personne en fait quelle est cette relation qu'est-ce qu'elle va vous apporter pourquoi cette personne va vous permettre en fait de vous reconnecter à la nature avec l'homme vert ici retirez-vous dans la nature vous allez comprendre dans vos tripes l'importance de la nature parce que peut-être que vous avez été déconnecté j'ai parlé de déconnexion tout à l'heure de coupure et cette personne que vous allez rencontrer va vous permettre de comprendre profondément l'importance de la nature parce qu'on dit souvent cela mais on ne comprend pas à quel point c'est important et ça vous allez le comprendre avec cette personne pourquoi parce que cette personne en fait est un enseignant ou un écrivain c'est peut-être un enseignant qui écrit ouais cette personne peut-être astrologue oui en lien en lien vraiment avec quelque chose de grand et de très et de très précis aussi parce que l'astrologie c'est très vaste et en même temps cela demande énormément de connaissances et donc vous allez rencontrer cette personne et ça va vous ouvrir peut-être vous-même à l'écriture ça va vous parce qu'en fait ce que je ressens beaucoup c'est il y a une forme de confusion fusion comme si je ne savais plus qui était qui dans l'histoire est-ce que c'est vous est-ce que c'est l'autre donc c'est très étrange pour moi mais tout est juste parce que en fait on me dit vous êtes dans la fusion confusion au niveau relationnel et cette cette connexion à la nature va vous permettre de vous différencier de différencier qui est qui dans l'histoire et au travers de cette rencontre vous allez pouvoir diffusionner et comprendre en fait c'est très profond et ça va aussi vous libérer de vos croyances limitantes parce que c'est marqué libère-toi des croyances limitantes quand on est dans des croyances limitantes on est dans une cage alors que vous pouvez en sortir ce ne sont que vos pensées et les pensées sont très puissantes et elles deviennent votre vérité donc ça dépend de la qualité de vos pensées si vous pensez que vous n'êtes pas capable si vous pensez que vous ne pouvez pas être riche si vous pensez que que vous ne valez pas la peine que vous ne vous autorisez pas que vous n'êtes pas légitime vous allez rester dans cet état vous voyez et vous allez justement sortir de ça grâce à cette rencontre c'est cela que ça va vous apporter ok on va prendre aussi les archétypes on va prendre les archétypes il y a quelque chose dont peut-être vous n'êtes pas assez conscient ou consciente et alors on me demande de vous expliquer ce qu'est le concept donc je vais vous l'expliquer en fait souvent dans les interactions avec les personnes que ce soit avec vos parents avec vos collègues avec vos amis et bien lorsque on n'est pas assez conscient de ce que l'on renvoie ou de ce qui est projeté sur vous il va y avoir un jeu qui va s'instaurer un jeu inconscient et il y a trois formes de jeu c'est adopter dans l'interaction le statut de victime le statut de bourreau ou le statut de sauveur donc quand on est un bourreau et bien par exemple on peut imposer ses propres idées aux autres en disant ah non mais tu voudrais faire ci tu voudrais faire ça non mais je moi je je te connais par coeur je te le dis pour ton bien tu devrais faire ça donc ça on devient le bourreau le statut de victime c'est celui par exemple qui peut se plaindre ah oui mais c'est pas de ma faute si patati patata ou évidemment je parle des archétypes parce qu'il y a vraiment tout un comment dire il y a tout un curseur là dedans je prends les archétypes mais ça c'est pas de ma faute mais tu comprends pas que je peux pas faire autrement j'ai pas le choix et tout cela en fait c'est s'auto-condamner dans le statut des victimes et enfin il y a le statut de sauveur quand le sauveur regarde cette situation dans un axe triangulaire et bien il peut se porter garant ou il peut sauver la situation en créant de la tempérance ah mais non mais t'inquiète pas je vais t'aider si t'as besoin d'argent je vais t'en donner ne t'inquiète pas et donc à ce moment là on adopte le statut de sauveur d'accord donc c'est ce qu'on appelle le triangle de Karpman et donc chez vous en fait et dans cette interaction là on passe de sauveur à bourreau à victime et en fait on est tout le temps dans ce cercle vicieux et chez vous en fait vous avez tendance parce que peut-être que c'est un peu inconscient chez vous vous avez tendance à être dans le statut de victime non mais je peux pas faire autrement mais tu comprends pas que mais tu réalises pas mais moi je peux pas faire autrement là j'ai pas le choix mais c'est pas de ma faute si enfin toutes ces choses là qui vous confortent finalement dans vos croyances limitantes vous voyez donc vous allez pouvoir conscientiser cela dans la rencontre avec l'autre dans ce doux miroir qui va y avoir avec l'autre mais au départ vous allez avoir cette énergie là de la panthère qui peut être agressive si elle se sent confrontée à une situation douloureuse ou malaisante et grâce à la douceur de cette personne que vous allez rencontrer et bien vous allez pouvoir vous rendre compte de de ce positionnement que vous avez peut-être tendance à adopter et cette personne va vous aider à redevenir maîtresse de votre vie avec queen qui veut dire reine donc c'est pas rien bon ça va être un cheminement mais ça va vous permettre véritablement de reprendre votre pouvoir personnel parce que la reine la reine elle est là elle est belle elle impose naturellement par son énergie divine elle est dans l'abondance donc cette rencontre va vous permettre de reprendre votre pouvoir personnel et de ne plus rester dans ce statut de victime ou alors bourreau ou sauveur mais ça va vous permettre d'asseoir votre pouvoir personnel et de pouvoir rayonner et d'exister comme vous êtes avec votre être profond donc c'est vraiment un tirage très profond pour vous alors déjà ce que l'on peut dire par rapport à cette personne c'est que c'est une personne qui va vous enseigner qui va vous apprendre beaucoup de choses alors on va voir un petit peu quelle est l'énergie de la personne en question ah ben voilà j'adore alors l'énergie de la personne bon déjà oui je rigole parce que donc c'est une personne c'est un enseignant puisqu'elle a des savoirs ancestraux et c'est oui c'est une personne qui canalise des informations qui a accepté d'être un guide et quand elle dit oui c'est un oui qui est très fiable ce n'est pas un oui pour faire plaisir pour faire semblant par exemple quand elle demande comment ça va c'est un vrai comment ça va ce n'est pas le comment ça va de circonstance vous voyez elle va planter ses yeux dans les vôtres elle va véritablement vous poser la question d'accord donc il y a ce côté là ok on va prendre le soleil radiant et voir qui est cette personne quelle est son énergie quelle énergie elle émane au travers du soleil radiant ok celle-ci alors attendez parce que je veux être sûre donc là vous voyez mon chat c'est une personne j'adore oui mon petit chat c'est une personne c'est une personne en fait qui est assez gracieuse c'est une personne qui va vous apparaître comme riche vous voyez la carte de l'abondance là hein il y avait ça hein et en fait cette personne alors bon c'est la carte de la luxure avec lust mais c'est une personne en fait qui apparaît qui apparaît naturellement comme quelqu'un de classe d'élégant où on se dit à cette personne elle doit venir de la haute comme on dit si bien parce qu'elle a une prestance naturelle elle a quelque chose en elle qui vibre de cette façon là ce n'est pas du tout une personne vulgaire alors luxure évidemment il peut y avoir une certaine connotation mais c'est pas dans ce sens là c'est vraiment dans le côté l'énergie qu'elle émane c'est ça c'est le côté gracieux élégant chic de façon vraiment naturelle par exemple il y a certains acteurs ou certaines actrices qui ont ce côté là de façon naturelle et c'est vraiment une énergie une façon d'être qui fait que on se dit bon bah cette personne là elle n'est pas elle vient pas de la classe populaire par exemple d'accord et c'est une personne qui est un accoucheur parce que vous avez bœuf qui pratique peut-être la maïotique qui a peut-être été auparavant infirmier infirmière dans le monde médical peut-être qui a été accoucheur sage femme mais c'est quelqu'un à son contact on a envie de lui parler et de révéler qui l'on est et donc vous allez vous-même peut-être vous surprendre à raconter des choses extrêmement personnelles parce que c'est quelqu'un qui est doué pour faire accoucher les personnes dans le sens littéral comme symbolique d'accord ok d'accord et enfin alors qui est cette personne enfin quel qu'elle est qu'elle va être votre lien on va prendre du coup bon c'est comme ça on va prendre du coup l'oracle de la sagesse pour cela quelle est votre relation est-ce que c'est un frère sœur d'âme est-ce que c'est une âme sœur alors on me donne vraiment quelque chose de très spécifique c'est un enseignant c'est un mentor vous allez rencontrer un mentor donc ça va être une ça va être une un frère d'âme ou une sœur d'âme donc vous avez truth be told c'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir qui a vraiment une énergie intense de sagesse et ça va être vraiment quelqu'un qui va être pour vous comme un mentor donc c'est un frère d'âme une sœur d'âme et c'est quelque chose qui va vous permettre d'accéder à votre féminin sacré de façon plus douce vous allez comprendre beaucoup de choses parce que comme je vous ai dit vous allez comprendre au travers de cette rencontre l'importance de la de dame nature de la nature de du divin sacré de la connexion sacrée à la terre et donc c'est quelque chose au travers de cette rencontre vous allez retrouver cette douceur que vous pouvez trouver chez la personne mais que du coup vous allez aussi trouver en vous et c'est pour ça que vous avez milk and honey donc le lait et le miel donc c'est vraiment quelque chose de doux et de maternel et c'est pour cela c'est vraiment le côté maternel doux divin féminin sacré toutes ces choses là qui pour vous vous semblent peut-être difficiles ou qui vous a semblé difficile toute une partie de votre vie parce que vous étiez dans le côté très rationnel peut-être ou logique ou à penser comme la plupart des gens c'est à dire que la vie c'est quoi c'est être dans l'abondance c'est d'avoir une maison c'est d'avoir des enfants c'est d'avoir donc une vie de famille puis ensuite acheter la maison etc 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 et en fait vous allez retrouver véritablement votre essence divine et ça ça va vous permettre vraiment de de changer et d'aller justement à la rencontre de votre personnalité profonde et pas superficielle ou dans la surface vous voyez on va voir ensemble avec une carte bonus avec une carte bonus on va voir ensemble est-ce qu'il y a un message en plus ou une confirmation ou autre chose alors est-ce qu'il y a celle-ci oh bah tiens c'est marrant c'est la même carte c'est drôle il y a quand même pas mal de cartes il y a pas mal de cartes découverte élargie tes horizons et ose sortir des sentiers battus découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi donc vous voyez cette rencontre va vraiment changer votre vie interne vous allez comprendre des choses très importantes pour votre évolution future et c'est pour cela que ce troisième choix est important pour vous pour les personnes uniquement qui auraient pu hésiter avec Bé et bien n'hésitez pas à est-ce que c'était celui-là ou pas est-ce que c'était le deuxième ou le premier deuxième ok donc si vous avez hésité avec cette image n'hésitez pas à y aller si ce n'est pas le cas n'y allez pas d'accord suivez toujours votre guidance interne vos intuitions votre petite voix qui vous chuchote à l'oreille d'accord ok moi ça a été vraiment un plaisir de faire cette guidance pour vous mes chères belles âmes si ça a vibré pour vous n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner et à partager si vous ne me connaissez pas je m'appelle Azuki je suis médium libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle vous aurez en dessous de la vidéo en description mon site internet où vous trouverez toutes les consultations thérapeutiques que je fais suivant vos propres besoins et puis sinon j'ai également une plateforme qui s'appelle Patreon et de la même façon vous trouverez toutes les informations ci-dessous où je crée des contenus spirituels pour vous enseigner suivant votre propre cheminement suivant votre propre rythme sur tout ce qui concerne le masculin le féminin les peurs le saut dans l'inconnu sortir aussi de sa zone de confort et aussi plein d'autres choses Jun tiens dame Jun tiens dame et cela marche sous forme d'abonnement et dès le premier abonnement vous aurez la possibilité de visualiser de regarder toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent mes chers balaisans voilà et bien je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tirage j'ai été vraiment ravie de faire cette guidance pour vous je vous embrasse bien fort mes chers balaisans